Voyons! C'est quoi ce son-là? Ça vient d'où? Regarde, là-bas! Qu'est-ce qu'il y a? Je m'yope, René, tu t'en souviens pas? Qu'est-ce qu'il y a? Attention, ma longue vue! C'est pas ça! C'est l'ordre! C'est quoi ce affaire-là? Tu le vois? Oui, je le vois, mais c'est quoi? Le cyclope, tu vois? C'est un cyclope, ça! Faut-tu que tu m'aimes ma cyclopédie aussi? Eh bien, j'ai jamais vu ça... Qu'est-ce qu'il y a? Hé, c'est Michel Prévost! Hé, Michel! Je vais aller préparer des gringues! Salut, les bébelleux! Hé, les bébelleux! Y'a Michel Prévost qui arrive! Il va y préparer des gringues, René! Il y a soif quand il arrive! Et c'est TOP de laaison! Hé, monsieur, bugs de Dieu! Hé, Raymond! Hé, JFIT, Hé, ください, Hé ! Hé, Hé, Hé! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 King Kong, le seul, le vrai, l'original, l'unique, à cette époque-là, maintenant il y a King Kong comme petit l'heure, King Kong 1965. Maintenant je suis certain qu'on va avoir un jour King Kong au centre d'épargurement, quoique il ne vieillit pas, il est intemporel. Mais King Kong 1933 avec des effets spéciaux de Willis O'Brien, des effets spéciaux qui sont pour le spectateur dans la salle en 1933, parce que rappelons-nous qu'on n'a pas accès à toutes les informations techniques qu'on a aujourd'hui. Le cinéma est encore très pratique de la magie. Et pour les spectateurs dans la salle, de voir ce gorille géant-là qui non seulement s'anime, mais qui a une personnalité, qui a des émotions, qui réagit vraiment. à ce qui se passe autour de lui, parce que King Kong, c'est une histoire d'amour entre la belle et la bête, fondamentalement. Tout à fait, absolument. Alors, King Kong, c'est un moment magique pour les spectateurs. Et dans la salle, avec un certain endroit, il y a Ray Ariasen. Qui avait quel âge à ce moment-là? Ah mon Dieu Seigneur, Ray devait avoir une dizaine d'années. Ça marque un kid. Ça marque. Et d'ailleurs, dans sa génération, les trois grands amis que sont devenus Ray Ariasen, Ray Bradbury plus tard, et Forrest J. Ackerman, l'éditeur de Famous Monsters. Ces trois-là sont marqués au fer rouge par le visionnement de King Kong. Oui, je peux comprendre. Plusieurs autres cinéastes par la suite. Tout à fait, comme plusieurs autres spectateurs, tout simplement. Moi, c'est mon film fétiche depuis que j'ai quatre ans, peut-être. Alors, tu vois, King Kong est vraiment intemporel plusieurs décennies plus tard. Il a eu le même impact sur toi. Oui. Mais pour Ray Ariasen, dans son cas, King Kong a un impact assez inégalé, parce que King Kong, à toute fin pratique, lui indique ce que sera toute sa future caméra. King Kong crée Ray Ariasen. Ariasen est le fils spirituel de King Kong et de Willis O'Brien. Effectivement. Ça fait un drôle de bâtard, mais... C'est une généalogie pour le moins douteuse. Un petit peu. Mais c'est le cas. Ok. Alors, Ray s'intéresse à ce qu'il voit King Kong de nombreuses fois en salle, contacte avant la guerre Willis O'Brien, dans l'espoir d'avoir un boulot avec Willis O'Brien. Oui, oui. Excuse-moi. Oh, excuse-moi, je manque à tous mes devoirs d'hôtes, René Lebarman, en préparé des drinks pour vous. Ah, bien, ce serait pas de refus, parce qu'effectivement, à force de parler... Tropique, c'est chaud, quoi? Ça sèche le gosier. Ah, merci. Bien, cheers. Cheers. Alors, donc, après avoir vu King Kong de nombreuses fois, Ray Harryhausen... Décide qu'effectivement, c'est ce qu'il veut faire. À ce moment-là, Ray avait déjà fait quelques tentatives chez lui, des films... Est-ce qu'il avait rencontré avant? Parce que je me rappelle d'avoir lu à quelque part, qu'il est allé le voir, il a montré des affaires... C'est juste avant la guerre, et c'est dans la perspective, effectivement. D'ailleurs, on va laisser Ray nous en parler. Ok, regardons ça. On regarde la TV. Avant la guerre, j'ai expérimenté avec 16 millimètres dans un film qui s'appelle Evolution. Mais je n'ai jamais accompli ça. J'ai fait beaucoup de tests, ce qui s'est passé très facilement. Et finalement, j'ai rencontré Willis O'Brien, et quand il faisait War Eagles, à MGM, il m'a invité à MGM. J'ai vu toute sa préparation. Mais le film a été appelé à cause de la guerre. Et c'était avant que j'ai entré dans l'armée. Ah, oui! Alors, c'est intéressant de voir Ray nous expliquer lui-même les étapes de son cheminement. Peut-être pour le bénéfice des gens qui nous regardent, de nos bébelleux, cette entrevue-là est une entrevue inaudite, qui a été filmée lors de son passage à Montréal en 2006. Oui, oui, oui. Pendant le festival Fantasia, hein? Dans le cadre du festival Fantasia, effectivement. Et cette entrevue est menée par toi-même, en personne. Oui, oui, oui. J'ai eu le plaisir, la chance, et soyons honnêtes, Normand, de voir, de rencontrer M. Harry, et on s'est passé une heure avec lui à l'événement. Génial. Oui, c'était... En fait, lui était génial. Moi, j'étais là simplement pour profiter de la situation. L'événement est génial. Voilà. La chance que t'as est génial. Alors, donc, à cette époque-là, après son premier rencontre, O'Brien ne lui donne pas de travail. Ray Harryhausen travaille pendant la période de la guerre dans l'unité de production pour l'armée qui était allumée par Frank Capra. Oui. Il fait des petits films, fondamentalement des scènes de bataille. Des propagandes, des films de propagande. Voilà. Tout à fait. C'était tout à fait normal à ce moment-là. À cette époque-là. Après la guerre, O'Brien contacte Ali Arson pour lui demander s'il serait intéressé à travailler avec lui sur Mighty Jo Young. OK. Le secret c'est parti pour toi pour lui demander s'il s'il remei. Monsieur Musk ou France-le, c'est parti, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501